Il existe 5 sources de revenus dans la musique. Ceux qui savent les actionner sont capables d'en vivre très confortablement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La source de revenus numéro 4 dans la musique, ce sont les aides et les subventions. Quel intérêt de faire appel à ce mécanisme de dingue ? Quel intérêt d'amorcer la pompe des aides et subventions ? Et bien cet intérêt, il est très simple, il est purement financier. Il faut savoir que dans l'industrie du disque, vous pouvez amortir jusqu'à 50% de toutes vos dépenses, pratiquement de pratiquement toutes vos dépenses. Je vous donne un exemple. Si demain, vous devez financer par exemple la production d'un album et que cette production d'album vous coûte en tout et pour tout 10 000 euros, et bien la plupart des aides vont vous demander d'apporter en fonds propres 50%, donc à savoir 5 000 euros, et vous allez pouvoir faire financer le reste avec des aides. Et pas auprès d'un seul organisme, auprès de plusieurs organismes. Les aides peuvent se cumuler entre elles. Vous pouvez très bien, je vais donner des noms qui ne sont pas encore très clairs pour vous, mais vous pouvez très bien demander une aide à la SPPF, une aide au FCM, une aide à la SACEM et cumuler les 5 000 euros qui vous manquent avec ces trois structures-là, si les aides sont cumulables entre elles. Pour ça, il faudra vérifier les critères d'éligibilité des aides. Mais c'est quand même un truc de dingue. Ça vous permet d'amortir 50% de vos dépenses. Ça veut dire que quand, pour être rentable, vous auriez dû vendre 2 000 albums, vous n'avez plus qu'à en vendre 1 000. Ça change complètement la donne. Et là, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est « Mais en gros, à quoi ça peut me servir à financer toutes ces aides ? » Eh bien, vous avez plein de catégories, mais grosso modo, ça peut quasiment tout vous aider à financer. Vous pouvez financer vos albums, vous pouvez financer vos clips vidéo, vous pouvez financer également des dates de tournée concert. Vous avez notamment, grâce à la SPPF par exemple, des réductions sur les salles de concert. Vous pouvez louer le divan du monde pour 70% moins cher que le commun des mortels. C'est juste un truc de dingue. Vous avez également des aides à la formation. Vous avez des aides au promo marketing. C'est-à-dire que demain, vous sortez un projet, vous payez 3 attachés de presse. Eh bien, les 3 attachés de presse que vous avez payés, vous pouvez diviser la facture par 2 grâce aux aides et subventions qui vont vous amortir 50% de vos dépenses. Donc, si on reprend rapidement la liste, entre le financement d'albums, de clips, de tournées, de promo marketing et de formation, vous êtes capable d'amortir pratiquement 50% des dépenses effectives d'un label ou d'un producteur. Et comme je n'aime vraiment pas la théorie, je vais vous montrer un cas pratique en imprime écran. Il y a une aide notamment auprès de la SACEM que je trouve vraiment géniale qui s'appelle l'aide à l'autoproduction. Donc, vous allez sur le site de la SACEM, donc SACEM.fr, aide au projet, nos programmes d'aide. Et on va aller donc directement dessus. Ici, aide à l'autoproduction physique et ou dématérialisée. Vous cliquez sur « En savoir plus » et on vous montre immédiatement tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner un projet autoproduit dans les secteurs des musiques actuelles. Soit, et là, il vous donne la liste de tous les styles, donc c'est à peu près tout ce qui se fait en matière de musique en France et même dans le monde aujourd'hui. On vous donne les critères d'éligibilité. Donc, le projet doit être amené par un auteur ou un compositeur. Donc, il va falloir que vous soyez artiste membre de la SACEM, donc artiste créateur. L'enregistrement doit être finalisé au moment du dépôt de la demande. Ça veut dire que vous allez devoir avancer les fonds et ensuite vous les faire rembourser. Le créateur habilité à déposer la demande d'aide est celui dont le répertoire est majoritairement représenté. Donc, dans le cas d'un artiste qui est auteur, c'est assez simple. S'il écrit l'ensemble des morceaux, ce sera le cas. Sinon, arrangez-vous pour être le compositeur de plus de la moitié des morceaux. Donc, ça, c'est assez simple. Ça demande un petit calcul en soi, mais c'est assez simple à mettre en place. Vous vous portez également garant de l'accord des autres auteurs figurant sur le projet. Eh bien, du fait que vous ayez fait une demande d'aide, etc., pour financer votre projet d'enregistrement. Ça, en général, ça ne pose aucun souci non plus. Vous devez avoir créé au moins cinq œuvres sur cet album. On va vous demander de préciser votre environnement professionnel, la stratégie de développement envisagée et éventuellement présenter une programmation scénique. C'est également des choses très simples à faire. Si vous n'avez aucun environnement professionnel, que vous n'êtes en contact avec aucun éditeur, aucun producteur de spectacle ou avec aucune salle de concert, c'est-à-dire montrer à quel point vous êtes motivé pour le faire, expliquer que ce projet va vous servir à démarcher des éditeurs, donner même une liste avec des noms, à démarcher des labels, donner une liste avec des noms, montrer que vous avez déjà récupéré les numéros de téléphone, les e-mails, etc. Montrer que vous avez également démarché des producteurs de spectacle, tout ça, ça peut servir à montrer votre motivation au niveau de l'environnement professionnel. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie de développement envisagée, c'est pareil. Si vous n'avez absolument aucun moyen, n'hésitez pas à montrer votre motivation en expliquant que voilà, que vous envisagez de travailler avec cette plateforme web-là, que vous avez des échanges de bons procédés avec un tel ou un tel. Montrez votre motivation, c'est vraiment le plus important. La SACEM, ce qu'elle ne veut pas, c'est donner de l'argent pour produire un album qui va rester dans un placard. Donc même si vous n'avez pas de réseau, que vous n'avez pas d'environnement professionnel, il n'y a aucune stratégie de développement envisagée, montrez que vous êtes motivé, ça passera très bien auprès de la commission qui vous accordera votre aide. Enfin, présentez un programme scénique. Si vous n'avez aucune date de Calais, vous n'aurez aucune difficulté à faire le tour des bars ou des salles de concert de votre ville et à demander de faire des prestations gratuites. Vous vous proposez, vous proposez de faire un show 100% gratuit. Dans 9 cas sur 10, un patron de bar, si vous venez le voir en lui disant « Je débarque avec ma guitare, mon matos, mon truc, mon machin, je veux juste un espace scénique pour faire un show de 20 à 30 minutes », il va vous prendre. Et ça, ça vous sert de programme pour faire une demande de subvention. Grâce à ça, vous allez pouvoir obtenir votre aide. Sortie physique, on ne va pas en parler parce qu'il n'y a pratiquement plus personne qui fait de sortie physique aujourd'hui. Et pour la sortie dématérialisée, donc pour les ventes digitales, on va vous demander de faire votre demande de subvention au moins 6 mois après la date de sortie digitale. Ça, je vous explique pourquoi ils vous demandent ça. C'est pour vérifier s'il s'est passé un truc sur le morceau. C'est-à-dire que si vous vous pointez avec un rapport de vente de 2,77 euros, il y a de grandes chances pour qu'on vous refuse l'aide. Par contre, si vous arrivez avec 200, 300, 500 euros de vente digitale, ça devient beaucoup plus crédible, beaucoup plus intéressant et on va avoir envie de vous donner un coup de pouce. Et donc pour le dossier, on ne vous demandera même pas de rapport de vente, mais simplement de fournir une copie écran de la mise en ligne de votre projet. Donc le montant de l'aide, un petit peu moins, donc de 5 000 euros. Vous bénéficierez également d'une exposition sur le site SACEM. Il faut savoir qu'il y a quand même 150 000 membres enregistrés au sein de la SACEM. Donc ça fait un certain trafic sur le site. Donc ça peut être intéressant. Et l'aide vous est versée en nom propre, en personne physique. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir créé un label, d'avoir un statut d'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit pour faire cette demande d'aide. C'est d'ailleurs pour ça que je la prends en exemple. Ensuite, on vous dit que cette aide est non cumulable avec le programme d'aide autoproduction émergence sonographique du FCM. Donc on en a déjà rapidement parlé, le FCM accorde également des aides. Là, ce n'est pas cumulable. C'est comme ça. Mais sachez qu'il y a également le même programme d'aide auprès du FCM, mais qui n'est pas éligible en personne physique. Il faudra être structuré en ASSO ou en label. Ensuite, on vous donne donc 2-3 infos sur l'instruction des dossiers. Donc on vous dit qu'il y a une commission qui se réunit 10 fois par an. Donc il y a 70 projets qui sont retenus chaque année et que la décision est signifiée par écrit et qu'elle est définitive. Ça veut dire qu'en gros, qu'on vous dise oui ou non, vous ne pouvez pas relancer. Si on vous dit non, c'est terminé. Ça ne sert à rien de vous représenter. Ça ne sert à rien de relancer ou autre. Le versement de l'aide intervient après réception de la convention signée puisqu'une fois qu'on vous dit « Ok, l'aide va vous être accordée », on va vous envoyer des documents par écrit qui sont à parafait assigné à retourner. Dès qu'ils reçoivent ce document, l'aide vous est débloquée. Le dossier est constitué en ligne. Tout se fait en ligne sur l'application sasem.fr. Donc on ne va pas le faire dans cette vidéo. Je prendrai le temps par contre de le faire au cours du webinaire, donc les 5 sources de revenus dans la musique. Donc je prendrai vraiment le temps de le faire step by step pour que vous puissiez vous-même, juste après le webinaire, si jamais vous avez un projet éligible, le faire par vous-même. Mais là, on ne va pas le faire parce que ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, grosso modo, de quelle manière faire une demande d'aide. Vous voyez, là pour l'assasem, c'est très simple. Pour d'autres demandes, c'est un peu plus complexe. On vous demande des documents justificatifs. Voilà, c'est des dossiers à monter. Ce n'est pas sorcier. Ça peut être chiant à faire, ça peut être long à faire. Mais d'une manière ou d'une autre, dès que vous mettrez les mains dans le cambouis, vous y arriverez forcément de tous et de savoir de quelle manière vous y prendre. Merci à tous d'avoir été attentifs à cette vidéo. Si jamais ce contenu vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès pour ne rater aucune vidéo. Il y a d'autres séries de ce type qui vont être envoyées dès la semaine prochaine d'ailleurs. En attendant, je vous retrouve demain à 17h pour la dernière source de revenus dans la musique, que sont les droits. Celle-ci, je vous l'annonce, ça va être une source de revenus extrêmement importante puisque ça rapporte des sommes exceptionnelles quand ça tourne vraiment bien. N'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour vous inscrire au webinaire dont on vient juste de parler. Et n'hésitez pas également à cliquer sur le deuxième lien pour aller découvrir en présentation vidéo la formation Producteur et artiste à succès. C'est une formation, je vous le rappelle, qui vous aide à réussir dans la musique, que vous soyez artiste et ou producteur.